Nous allons examiner la question de type calculé simple dans Moodle. Et pour l'analyser, ce type de question, je vais transformer une question à choix multiple, comme on l'aperçoit ici, en question calculé simple. Donc, quelle est la différence, en fait? Il s'agit de rendre les valeurs numériques, ici, comme le nombre 300, aléatoires. Donc, je vais copier le texte de ma question. Et à partir de ce texte et aussi de la formule de la bonne réponse, dans la rétroaction qui était donnée, bien, je vais créer ma nouvelle question. Donc, je vais aller dans la banque des questions, me créer la question calculé simple, qui est ici. Donc, c'est une forme simple, simplifiée, dans le fond, de la question calculée. Exemple. Donc, l'exemple de calcul est simple. Le texte de la question, il est ici. Et je désire transformer le nombre 300 en valeur aléatoire. Donc, comment je fais ça? Je vous invite à consulter la documentation Moodle, qui est très détaillée. Donc, on explique ici qu'on doit utiliser ce qu'on appelle des jokers. Donc, ici, là, on va aller vers la valeur de X, qui va remplacer le nombre de 300 grammes. Donc, nous dirons plutôt, la brewerie de mon quartier vend son café moulu en paquets de X grammes. Puis, la même chose, on calcule le prix de vente du paquet de X grammes. Ensuite, dans Réponse, on va venir dire comment calculer la bonne réponse. Donc, on va programmer la bonne réponse. Donc, on va aller chercher la bonne façon de faire. Donc, on prenait la valeur de 33 $ divisé par 1000, multiplié par la valeur de X. Donc, 33 $ divisé par 1000, multiplié par X. Et ça, ça va valoir 100%. La bonne réponse. Si les nombres sont des valeurs avec des virgules, il faut faire attention. Ça, c'est très intéressant dans Moodle. On peut aller de façon nominale ou relative, puis définir la tolérance. Donc, pour ne pas que l'élève ait un mauvais résultat, alors que c'est juste une question d'incertitude. Donc, deux décimales, ça me va, puisque le montant, les sous, c'est les centièmes. Rétroaction, en fait, on va se concentrer particulièrement sur le traitement de l'unité. Il faut savoir que le symbole de l'art, on pourrait le contrôler, puis lui donner une pénalité. On ne le fera pas, puisque, bon, vu, étant donné que c'est de l'argent. Donc, ce qui est important, nous, c'est les valeurs de X. Donc, on va rechercher les jokers. Et on va venir les définir, les valeurs de X. Donc, jokers utilisés pour générer les valeurs. On va décider du nombre possible de la valeur X. Puis, c'est très important, puis c'est bien caché, c'est ici, la plage des valeurs. Donc, nous, par exemple, est-ce qu'on veut des nombres entiers? Oui, donc pas de décimale. Se situant entre, donc on avait 300, on peut dire entre 300 et 600 grammes. Et puis, on va générer, disons, 10 ou jusqu'à 100, là, combinaisons possibles. Donc, 10, ici, si je choisis 20, tiens, bien, j'aurai ici un jeu de 20 possibilités de X. Donc, X vaut 305, X vaut, bon, ainsi de suite. Donc, de façon aléatoire. Donc, là, je viens de générer les différents jeux de jokers. Donc, les valeurs des jokers sont ici, là. Donc, on voit un exemple. OK. Donc, je vais enregistrer mes changements. Et je vais regarder qu'est-ce que ça donne avec vous. Donc, aperçu. Donc, la brûlerie de mon quartier vend son café moulu en paquet de valeurs de Yix qui a été choisies. Et donc, je dois trouver la bonne réponse en appliquant, évidemment, la formule. Donc, c'est comme ça qu'on crée une valeur unique, là, une question unique dans un examen, si on ne veut pas, entre guillemets, brûler notre examen. Merci. 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 Merci.